Bonjour, je vous avais donné une série d'exercices autour de la masse voodmique. Voici la correction. Premier exercice, conversion de masse. Donc ça c'est des choses normalement que vous apprenez en sixième déjà. Une règle, première règle simple sur votre chiffre de départ, vous prenez le chiffre des unités, sur votre nombre de départ, vous prenez le chiffre des unités, le zéro ici par exemple, et vous le collez dans la colonne des unités. Colonne des unités, c'est-à-dire, il faudrait déjà avoir rempli notre tableau. Là je vais partir, je vois que j'ai des tonnes ici, je vais mettre les tonnes, c'est mille fois plus grand que les kilos. En dessous des kilos vous avez les hectogrammes, les décagrammes, les grammes, décigrammes, centigrammes et milligrammes. Donc on a dit le chiffre des unités zéro dans la colonne des grammes et vous complétez, vous écrivez votre chiffre à l'envers, cent vingt. Ensuite vous faites votre lecture en kilos, vous complétez, alors vous pourriez mettre des zéros partout ailleurs, et là vous pouvez lire dans n'importe quelle unité. Si vous voulez lire des kilos, votre unité c'est ça, donc c'est 0,12. Si vous lisiez des décigrammes, ça serait 1200. Si vous lisiez des milligrammes, ça serait 0,01, 120 000, etc. Une tonne, en tonnes ce serait 0,00012 tonne. Donc vous pouvez faire toutes vos conversions de la même façon. Voilà, donc ici pour les kilos, en l'occurrence c'était 0,12 kilos. 0,12 kilos. Et de la même façon, kilogrammes pardon, de la même façon vous trouvez, je vous mets juste les valeurs corrigées, 17300 grammes, c'est-à-dire que ici c'est votre 7 qui est le chiffre des unités qu'il faut mettre dans les kilos, le 7 est ici. Donc 17300, vous pouvez compléter le 0. Vos tonnes, c'était 0,003, donc le 0 des tonnes, il allait là. Ensuite on avait ça. Donc pareil, si vous allez jusqu'au décigramme, il faut compléter pour avoir les valeurs. Et même chose ici, vos milligrammes, c'était 32400 milligrammes. Donc vous écrivez votre 32400 à l'envers, 32400 milligrammes, et si vous voulez des décagrammes, vous savez directement que c'est 3,24. Voilà, 3,24, et je n'ai pas mis le chiffre pour les précédents, mais c'était 30 000 décigrammes. Décigrammes, 3,24 décagrammes. Voilà, bon ça on l'a vu pas mal, j'ai d'autres capsules sur les corrections, j'en parle un peu plus longuement. Pour les volumes, même chose, attention, n'oubliez pas que vous avez deux colonnes d'entête ici, il y a à la fois ce qu'on appelle les capacités, c'est-à-dire tout ce qui va être lié au litre, on va mettre le litre ici par exemple, et en dessous, au-dessus, vous avez les volumes, c'est-à-dire tout ce qui est dérivé du mètre cube. C'est aussi l'espace occupé, c'est la même signification physique, c'est juste une unité qui est différente. Et un litre, c'est la même chose qu'un décimètre cube. Attention, 10 fois plus petit que le décimètre cube, ce n'est pas la colonne juste à côté. Enfin, 10 fois plus petit, ce serait la colonne à côté, mais il n'y a pas d'unité en cube exprimé, parce que si vous passez du décimètre cube au centimètre cube, vous avez à la fois 10 fois plus petit en largeur, en longueur, en hauteur, sur votre calcul de volume, si c'est un cube par exemple, donc vos centimètres cubes, ils seraient ici. Donc 10 fois plus petit que les centimètres cubes, en fait, ça serait des décilitres, il va falloir utiliser les capacités, parce que là, vous n'avez pas d'unité pour ça. Donc décilitres, centilitres, millilitres, je complète pour les capacités, décalitres, hectolitres, c'est 100 litres, kilolitres, on n'utiliserait pas, ça serait ici. Là, plutôt que des kilolitres, on va parler, quand vous avez 1000 litres, on va parler d'un mètre cube. Voilà, donc ça en gros, c'est les unités dont on va avoir besoin. Ici, on va même aller jusqu'au millimètre cube. Je vois des millimètres cubes ici. Voilà, alors, pour les conversions, ensuite, c'est exactement le même principe. Vous utilisez, vous mettez le chiffre des unités, par exemple, le 2 ici, dans la colonne des unités, 2 dans vos décimètres cubes, le 2, il est là, donc le 1 est juste à sa gauche, et vous convertissez en litres. Ah ben, en litres, litre décimètre cube, c'est la même chose, donc on est toujours sur du 12. Voilà, même principe, et donc normalement, vous allez trouver 0,173 millilitres, 300 centilitres, 340 centimètres cubes. Si vous ne trouvez pas là-dessus, reportez-vous à mes capsules de conversion séparées. Ensuite, alors, toujours sur les conversions, mais cette fois-ci, des conversions de masse volumique. Alors, attention, conversion de masse volumique, on a des unités composées, un peu comme les unités de vitesse. Donc, je vous ai montré une méthode. Voilà, vous pouvez aller plus vite si vous êtes bien à l'aise, mais vous pouvez sinon, toujours reprendre cette méthode que je vous ai montrée, qui est la suivante. Si vous voulez convertir, là, on peut convertir en grammes par décimètre cube, notre, nos 1060 kilos par mètre cube. 1060, si je réécris le chiffre, sans faire d'erreur, ça va être mieux, 1060 kilos par mètre cube, vous allez écrire ça sous la forme d'une fraction. Ça veut dire que 1060 kilos, ça serait le poids de 1 mètre cube. Donc, je sépare la masse et le volume. Et ensuite, vous allez faire deux conversions successives. Vous voulez des grammes par décimètre cube, c'est-à-dire que vous voulez que vos kilos deviennent des grammes. Et vous voulez que vos mètres cubes soient exprimés maintenant en décimètre cube. Et là, on a deux conversions qu'on sait faire. La conversion de masse, c'est simple. La conversion de volume, c'est simple. Donc, on traite ces deux conversions séparées. 1060 kilos, ça fait 1,060,000 grammes. Alors, je vous conseille d'utiliser des séparateurs, de mettre un peu plus d'espace, faire des séparateurs de milliers, parce que ça sera plus clair au niveau de vos... Surtout quand vous avez des grands chiffres. Et 1 mètre cube, ça fait combien de décimètre cube ? C'est-à-dire, ça fait combien de litres ? Ça fait 1 000. Alors, utilisez le tableau si nécessaire. Ici, ça fait 1 000. Et on voit bien que si vous redivisez ça, vous allez retomber sur le chiffre 1060. Le chiffre n'a pas changé, mais pourtant, l'unité est différente. Maintenant, c'est des grammes par décimètre cube. Donc, parfois, les chiffres changera. Parfois, vous retombez sur la même valeur. Parce qu'ici, le kilo était 1 000 fois plus grand que le gramme, et le mètre cube était 1 000 fois plus grand que le décimètre cube. Donc, finalement, le rapport entre les deux n'a pas changé. Ensuite, il fallait juste raisonner sur ces valeurs de masse volumique. On comparait notre châtaignier, qui est un bois qui est assez dense, 1 060 kg par mètre cube, à l'eau de l'Atlantique et à l'eau de la mer morte. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait un radeau en bois ? Un radeau, si vous mettez des troncs d'armes ensemble, vous les collez pour faire une sorte de bateau de fortune. Est-ce que ça va flotter ? Est-ce que ça va couler ? En gros, si vous jetez un tronc de châtaignier dans la mer morte ou dans l'Atlantique, qu'est-ce qui se passe ? Dans l'Atlantique, l'eau de l'Atlantique, on est à 1025 kg par mètre cube. C'est-à-dire que la masse volumique est plus faible que celle du châtaignier. C'est-à-dire que le châtaignier est plus dense que l'eau de l'Atlantique. Donc, votre tronc de châtaignier, il va couler. C'est du bois, mais c'est un bois qui va couler. Alors que dans la mer morte, qui est une eau salée, on a vu que le sel augmentait la densité de l'eau, on est carrément à 1240 kg par mètre cube. Donc, c'est vraiment une eau très dense. Dans cette mer morte, le bois, ce châtaignier, va réussir à flotter. Donc, que peut-on prédire ? Notre radeau flottera sur la mer morte, mais coulera sur l'Atlantique, car sa masse volumique est intermédiaire entre celle de l'eau de l'Atlantique et celle de la mer morte. Voilà. Exercice numéro 4. On doit faire des comparaisons de masse volumique. Je vous ai fait ici directement les conversions. Si vous voulez comparer les masses volumiques, il faut que les masses volumiques soient toutes dans la même unité. Là, vous ne pouvez pas comparer. On peut comparer celle-là et celle-là. Pourquoi ? Parce que des grammes par litre et des grammes par décimètre cube, c'est la même chose. Un litre est égal à un décimètre cube. Donc, on peut comparer ces valeurs-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va utiliser, on va tout convertir ici en grammes par décimètre cube ou en grammes par litre. Ça revient à la même chose. Parce que, du coup, il y a deux calculs qui sont déjà faits. Plutôt que tout mettre en grammes par centimètre cube ou en kilos par mètre cube. Donc, on fait les petits calculs. Vous faites les conversions. Une fois que vous avez tout mis dans la même unité, vous pouvez faire les comparatifs. Et vous allez voir que le plus dense, c'est le diamant, suivi du marbre, suivi la pierre ponce, suivi du charbon. Voilà. Et on peut les mettre dans l'ordre. Le plus dense, c'est-à-dire la masse volumique la plus grande. Le moins dense, la masse volumique la plus faible. Et là, c'était comment faire les deux conversions pour le marbre et pour la pierre ponce, ici. On remarque que pour le 910, c'était la pierre ponce. Kilo par mètre cube, on est encore sur kilo, c'est mille fois plus grand que le gramme, mètre cube, mille fois plus grand que le décimètre cube. Donc, le 910, on le retrouve ici. Mais on est sûr d'avoir maintenant bien des grammes par décimètre cube. Exercice suivant, le liquide mystérieux. Le liquide mystérieux, je vous laisse relire tranquillement l'énoncé, mais en gros, il s'agit de retrouver là, ça c'est nos trois étiquettes. Vous imaginez, c'est les trois étiquettes qui sont décollées des bouteilles. Il faut retrouver quelle étiquette va sur quel flacon uniquement en faisant des mesures de masse et de volume. Comment, d'abord, comment est-ce qu'on mesure le volume sur une éprouvette ? Alors, attention, il y a quelques règles à respecter. Je vous en donne quatre principales. Déjà, vous posez votre éprouvette sur une surface bien plane. Ensuite, vous allez mettre vos yeux, vous attendez déjà que le deuxième règle, vous attendez que ça ne bouge plus, que ça soit bien stabilisé. Ensuite, vous placez vos yeux à hauteur de ce que vous observez. Vous ne devez pas observer par-dessus ou observer par-dessous. Vous devez être bien à la bonne hauteur. Et puis, chose importante, vous avez en bleu, ce que vous avez en bleu ici, c'est le ménisque qui n'est pas plat. Ça remonte un peu sur les bords. Donc, il va falloir lire vos instruments. Ils sont prévus pour que la lecture se fasse sur le bas du ménisque. Quand ils ont gradué ça, ça a été conçu pour que ça soit le bas du ménisque, votre niveau de mesure. Donc, vous faites un trait bien droit, comme celui qui est tracé. Voilà, un trait bien droit. il doit être exactement au bas du ménisque. Votre oeil doit être situé à la bonne hauteur pour faire votre mesure. Et là, qu'est-ce qu'on lit ? On lit qu'on est deux graduations et demi au lieu de 50. Alors, attention, ce n'est pas du 51, 52 et demi. Non, parce que chaque graduation qu'on a ici, elle vaut combien ? On voit qu'on a une, deux, trois, quatre, cinq graduations pour passer de 50 à 100. Donc, on est monté de 50. Donc, chaque graduation doit correspondre à 10. 10, 20 et encore une demi-graduation, c'est-à-dire 5 de plus. 50, 60, 70, 75. Donc, notre lecture de volume ici, c'est 75 millilitres. Voilà, mesure du volume aussi précisément que possible. 75 millilitres, on ne peut pas être plus précis que ça. Deux chiffres significatifs, c'est déjà pas mal. Et deux points importants parmi les quatre que je vous ai dit tout à l'heure. Le plus important, c'est le ménisque et avoir les yeux à la même hauteur. Bon, voilà, les deux autres sont un peu plus évidents. Il faut bien sûr que l'eau est arrêtée de bouger et que vous soyez sur une surface plainte, c'est sûr. Indique comment s'y prendre pour mesurer la masse d'un liquide avec une balance. Alors, mesurer la masse d'un liquide avec une balance, si vous mesurez un liquide, vous allez forcément devoir le mettre dans un récipient. Donc, tout simplement, il faut que vous me parliez de la tare, c'est-à-dire refaire le zéro une fois que vous avez placé votre récipient sur la balance. Vous allumez la balance, vous mettez le récipient dessus, vous faites le zéro ou la tare pour que ça remette bien le chiffre à zéro. Ensuite, vous pouvez enlever votre récipient, mettre le liquide dedans, le remettre sur la balance ou verser directement le liquide sur la balance. Mais il faut bien avoir fait la tare avant, sinon, votre masse sera la masse du récipient plus celle du liquide. Et nous, on veut juste mesurer la masse du liquide. Sachant que la masse mesurée était de 69,1, calcule la masse volumique. Alors, là, vous me rappelez quelle est... Vous me rappelez alors ce que vous calculez, masse volumique, deux points, rho, vous me rappelez le symbole de la masse volumique, vous me rappelez la formule. M divisé par V égale la masse c'est 60... pardon, 69,1 divisé par, on avait dit 75 millilitres. Donc, 69,1 divisé par 75 millilitres, ça va nous faire du... Alors, votre calculatrice va vous dire 0,9213333333, etc. Ça dépend de la taille de votre calculatrice. Attention, nous, quelle précision on a. La précision maximum qu'on avait, c'est deux chiffres significatifs. OK ? Notre 75 millilitres. Donc, ça sert à rien, ça n'aurait pas de sens d'aller plus précis que ça. Donc, on va prendre les deux premiers. Attention, il faut quand même gérer l'arrondi. Là, derrière, ici, on a un 1, donc, l'arrondi, ça sera 0,92. Si on avait 0,92733333, ça nous aurait fait un 0,93. Il faut respecter la règle d'arrondi. Il y a l'histoire de la précision des normes significatifs. C'est une chose, l'arrondi, c'est autre chose. Donc, 0,92, quoi ? On avait des grammes et on a divisé ça par des millilitres. Donc, c'est une masse volumique qu'on exprime en grammes par millilitre. Alors, exercice suivant, exercice numéro 6. On avait une pièce et il fallait déterminer si elle était en or ou en chocolat. On vous donnait la masse et on vous donnait le volume. Et on vous donnait également plein de masses volumiques, celle du chocolat, ici, celle de l'aluminium, celle de l'or. Donc, d'abord, il y avait des calculs de conversion. Donc là, vous pouvez mettre sur pause pour vérifier les calculs de conversion. C'est exactement la même méthode que tout à l'heure. Le but, c'était de tout avoir en grammes par centimètre cube pour pouvoir comparer tout ça. Vous pouvez les classer du plus dense au moins dense. Le plus dense, sans surprise, c'était l'or. Ensuite, on avait l'aluminium et ensuite, on a le chocolat. Après, calculer la masse volumique de genre. Si on vous dit que la masse, c'est 12 grammes et que le volume, c'est 8 centimètres cubes, on a rho égale 12 divisé par 8, c'est-à-dire 1,5 grammes par centimètres cubes. C'est votre masse volumique. Dire si cette pièce est selon toi en or ou en chocolat. Alors là, il faut raisonner sur les masses volumiques que vous avez trouvées. On a dit que l'or était à 19,3 grammes par centimètre cube. L'aluminium était à 2,7 grammes par centimètre cube. Et le chocolat à 1,3 grammes par centimètre cube. Donc, on voit qu'on est un petit peu au-dessus du chocolat. Et ce qui est normal, parce que votre pièce en aluminium, votre pièce en chocolat, c'est une pièce qui est essentiellement constituée de chocolat, mais avec un petit peu d'aluminium autour. Et comme l'aluminium, c'est 2,7, on va alourdir, densifier légèrement par rapport au chocolat et être un peu plus que 1,3 grammes par centimètre cube. C'est-à-dire 1,5, on est tout à fait cohérent avec ça. Si la pièce était vraiment en or, on aurait 19,3 grammes par centimètre cube. Point. Voilà. Donc, ce qui vous permet de prouver que cette pièce est bien une pièce en chocolat, c'est-à-dire une pièce en chocolat entourée d'une feuille d'aluminium, comme expliqué ici. Ce n'est pas une pièce seulement en chocolat. C'est un mélange de chocolat et d'aluminium. Bon, je n'ai pas l'aluminium, bien sûr. Exercice numéro 7, le briquet. Alors ici, on a un briquet qui contient du butane. C'est le gaz qui est utilisé dans les briquets. Et on se demande comment mesurer le volume, comment mesurer la masse volumique du butane qui est à l'intérieur. Alors, la masse volumique, déjà, petite remarque, elle va être différente pour le gaz qui est à l'intérieur du briquet, parce que là, il est très compressé, et de quand on le dégage, quand il va sortir du briquet. Donc, nous, on va mesurer la masse volumique du butane quand il est sorti du briquet, c'est-à-dire quand il est à la pression atmosphérique. Le principe, c'est le suivant. Vous posez votre briquet sur votre balance, c'est l'expérience qu'elle a faite ici. Elle a pesé, donc, le briquet plus le gaz qui est à l'intérieur. Elle a ensuite, avec une paille, récupéré avec la méthode du dégagement, la méthode du déplacement d'eau. Elle a fait buller, en fait, dans une bouteille qui, au début, était pleine d'eau, complètement pleine d'eau, retournée. Et là, on voit, l'expérience est en cours. Les bulles de gaz viennent se piéger en eau jusqu'à ce que la bouteille, toute la bouteille, toute l'eau de la bouteille a été remplacée. C'est-à-dire qu'au final, on aura 1,5 litre de butane à la fin. Et on voit que le briquet a perdu en masse. Il ne pèse plus que 18,2 grammes. C'est-à-dire que la différence entre nos 21,8 grammes de départ et nos 18,2 grammes à la fin, cette différence, on a perdu 3,6 grammes. Ces 3,6 grammes correspondent à ces 1,5 litres de butane. Quel est le volume de butane perdu ? Masse finale, alors volume. Quel est le volume de butane ? C'est 1,5. Ça, c'est toute la bouteille. Quelle est la masse ? La masse, ça sera égale à la masse finale moins la masse initiale. 21,8 moins 18,2 égale 3,6 grammes. Précisez bien toujours vos unités. Déduisons la masse volumique. Formule de la masse volumique. Rho égale M sur V égale 3,6 divisé par 1,5. 3,6 divisé par 1,5, vous êtes sur 2,4 et c'était des grammes divisé par des litres. Donc on est en grammes par litre. Vous avez calculé la masse volumique du butane. Et voilà pour les exercices que je vous avais donnés. C'est parti. de la masse.